Au titre, l'avenir de Bernard Tapie qui va sans doute passer un week-end difficile. Le sort de ces sociétés est en effet en sursis devant le tribunal de commerce de Paris qui se prononcera mercredi sur un éventuel redressement judiciaire, voire une liquidation de ces sociétés. Reportage Fibboiserie, Jean Corneille. Le visage grave, Bernard Tapie est arrivé ce matin au tribunal de commerce pour ce qu'il appelle la deuxième mi-temps de sa semaine judiciaire. La première avait vu sa défaite mercredi dernier face au Crédit Lyonnais. A l'ordre du jour, l'étude d'un possible redressement judiciaire de quatre sociétés. Celles qui gèrent ses biens personnels, mais aussi celles qui ont sous leur coupe les entreprises comme Testu, Terrayon ou La Vie Claire. L'enjeu est donc primordial pour Bernard Tapie. Convoqué aussi à cette délicate partie, deux fonctionnaires du fisc, très silencieux. Maître Jean Veil, l'avocat du Crédit Lyonnais, jouera les vedettes américaines, mais il dit n'être là que pour toute autre chose. Deux heures plus tard, Bernard Tapie passe furtivement. C'est la mi-temps dans la mi-temps. L'heure est grave, le parquet s'apprêterait à requérir deux redressements judiciaires, une enquête pour une troisième entreprise et la liquidation judiciaire pure et simple de la société gérant le FOSSEA. Peu avant 13h, le député des Bouches-du-Rhône fait une dernière apparition avant de partir par une porte dérobée. Les travaux doivent reprendre lundi matin, même lieu, même heure. Le tribunal rendra sa décision mercredi prochain. Bernard Tapie a donc gagné aujourd'hui au moins une chose, une seconde mi-temps très longue, du temps, pour réfléchir à la question qui le taraude depuis longtemps, comment éviter cette faillite personnelle qui le rendrait inéligible pour cinq ans.